hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci cette attente this is reality donc c'est la première fois que je vais faire ce style de vidéo si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je pense que je vais pouvoir en faire plusieurs parce que là on a que ça à faire en même temps à pas rester chez soi donc il y a quelques mois maintenant j'ai été contacté par la marque gigi house donc je ne sais pas si vous connaissez je sais que j'ai vu quelques vidéos sur youtube passées de différentes youtubeuses qui testaient enfin justement qui était en partenariat avec cette marque là donc j'ai été contacté il ya quelques mois maintenant de la part de cette marque donc qui m'a demandé j'ai m'envoyer un mail tout simplement en me disant que j'avais un budget de 450 dollars pour choisir parmi tous leurs sites donc parmi trois robes donc le colis il est juste ici au début quand j'ai reçu ça il ya des trois robes de soirée dedans on va ouvrir ça vous allez voir j'ai rien ouvert voilà j'ai juste ouvert le carton toutes les robes sont encore dans leurs dans leurs pochettes et tout ça donc en fait c'est un site qui propose des robes de soirée des robes de mariés des robes de cérémonie tout simplement vraiment pour des petits budgets voilà si vous vous mariez que vous n'avez pas spécialement le le budget pour habiller vos demoisettes d'honneur vos enfants ou des choses comme ça voilà il ya vraiment pour tous les styles pour tous les prix il ya pour les enfants pour les hommes pour les femmes donc moi donc ils m'ont contacté je leur ai envoyé mais monsieur mes mensurations du coup les robes normalement sont vraiment adaptés à mes mensurations sinon vous allez vous allez trouver les tailles s m xl enfin bref comme d'habitude donc forcément quand vous les faites sur mesure les robes sont un peu plus longues forcément parce qu'ils sont confectionnés justement à vos tailles je crois que c'est la première fois de ma vie que je vais avoir des des robes de soirée vraiment avec mes mes mensurations parce que dans général ça se fait pas c'est peut-être plus vers l'état pour des tailleurs des choses comme ça donc j'espère que les mensurations vont être bac ça va aller tout simplement après c'est vrai que depuis deux mois j'ai pris un petit peu de poids un petit peu de poids entre parenthèses j'ai dû peut-être prendre un ou deux kilos mais je le sens au niveau quand même au niveau de mes pantalons donc j'espère juste que ça va aller pour cette vidéo je ne serai pas seule je vais aller chercher ma fille comme ça vous allez avoir sa réaction au fur et à mesure je trouve ça un petit peu voilà ça change un petit peu d'avoir les réactions ma fille quand elle me verra avec ses ces robes donc voilà donc je ne parle pas plus on va se retrouver de de la tête aux pieds pour que vous puissiez admirer ces magnifiques robes j'espère j'espère que ça va aller franchement allez on se retrouve tout de suite donc pour commencer j'ai pris un ensemble en fait c'est ce nœud jupe qui va être assez courte je vais vous mettre je vais vous mettre toute façon la photo ce que ça donne on l'essaye tout de suite et je vous en redis des nouvelles alors donc déjà quand ça arrive vous allez avoir les robes qui sont enfin là notamment c'est la jupe donc qui va être elle se retrouve sur l'envers donc déjà je vais tout retourner donc au niveau de la jupe elle est comme ceci c'est vraiment voilà là c'était un ensemble que je voulais tester pour pas que ça fasse trop trop soirée voilà que je puisse quand même remettre éventuellement c'est ces robes et le petit haut qui va être juste comme ceci il est tout en dentelle il est vraiment très 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 joli je vais vous montrer les les détails d'un peu plus près donc ça c'est à l'intérieur donc vous avez deux grosses coques donc ça c'est pas mal en fait pour si vous voulez ne pas mettre de de sous vêtements voilà les manches ils vont être tout en transparence également je trouve ça vraiment très 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 joli il n'y a pas franchement il n'y a pas d'odeur tout est vraiment bien fait vous avez toutes les étiquettes juste ici voilà l'étiquette pour le pour le lavage et pareil au niveau de la de la jupe vous avez vraiment toutes les les étiquettes voilà là c'est vraiment avec mes mensurations donc c'est vraiment du sur mesure on essaie ça tout de suite donc voilà ce que ça donne avec le premier ensemble comme je vous avais dit c'est pas là j'ai pris ça c'est vraiment pour éventuellement la remettre à différentes occasions parce que les robes courtes c'est plus facile à remettre voir les ensembles c'est plus facile à remettre que les grandes robes de cérémonie mais écoute au niveau de la taille c'est c'est vraiment nickel j'aime beaucoup j'ai un petit peu de mal avec ça en fait les espèces de de doublure qui reviennent je sais pas ça fait vraiment très très bizarre je vais m'approcher pour que vous puissiez voir le haut quoi que je vous ai pas voir grand grand chose au niveau du dos c'est comme ceci j'aime beaucoup le le dos donc bien sûr avec ça il faut pas mettre de deux soutifs ça va au niveau des coques qui sont assez assez large du coup enfin voilà ils arrivent de là et jusqu'ici à peu près non j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'ensemble un petit peu grand je trouve au niveau des des épaules voyez ça me lâche un petit peu donc après je sais pas si si c'est normal ou pas donc juste à côté je vous mettrai la tente et la réalité donc bien sûr je fais pas un mètre 75 mais franchement je trouve ça vraiment assez sympa pour une soirée ou des choses comme ça bon après c'est ça reste noir justement j'ai pris noir exprès pour pouvoir le remettre après ouais c'est plutôt je suis plutôt contente par contre un petit peu un petit peu déçu au niveau des épaules et je sais pas si vous voyez enfin vous voyez que ça me lâche un petit peu donc je sais pas si c'est fait exprès parce que ça se porte comme ça voilà léana ta réaction qu'est ce que tu en penses franchement je trouve que c'est très beau au dos ouais franchement ça me fait un peu bizarre de te voir j'ai pas l'habitude on est d'accord j'ai pas l'habitude de voir non plus comme ça mais t'aime bien oui c'est très bon mais c'est vrai qu'elle est plutôt plutôt pas mal je valide la première donc pour la deuxième elle est un petit peu plus lourde celle-ci donc c'est une robe qui est longue cette fois ci elle est vraiment super super lourd pareil elle est quand elle est livrée elle est livrée à l'envers donc pareil vous avez vraiment les étiquettes vous avez enfin voilà c'est vraiment vous voyez bien que c'était c'est fait directement à l'alerte trop 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 donc on je vais la retourner je sais pas comment on va y arriver celle ci elle est vraiment beaucoup plus travaillé je vais vous montrer en fait au niveau des des détails ce que ça donne donc elle est comme ceci vous allez beaucoup avoir du de petits détails de dentelle vous allez avoir des petits strass des petites choses comme ça qui sont mis sur la robe donc là c'est derrière allant d'un petit fils qui est des petits fils qui qui pendouille bon après ça c'est pas grave c'est juste une petite découpe à faire j'espère juste que ça va pas trop abîmer grand chose mais c'est vrai que là du coup ça fait pas vraiment ça fait pas vraiment top sachant que voilà c'est celle là elle est quand même assez assez chère donc pareil on a toujours les espèces de coques à l'intérieur donc ça c'est vraiment très 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 bien la robe est très 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 lourd vous avez un espèce de d'une tulle juste derrière vraiment très très belle donc voilà pourquoi aussi j'ai pris quelque chose de court parce que passage franchement je vois pas quand est ce que je vais pouvoir la remettre sauf si j'ai une soirée un gala mais bon je ne pense pas donc on va la tester tout de suite au niveau de la longueur je vais m'enculer le plus possible donc là je suis sur la pointe des pieds donc ça touche vraiment à ras le sol si bien sûr je descends on va toucher un petit peu le sol mais bon c'est pas très très grave je trouve ça dommage qu'elle soit pas plus centrée à ce niveau là ça fait un petit peu trop trop large pour moi quand je ouais j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus plus centré de façon qu'on voit ça m'aille vraiment bien là bien la taille va écouter qu'est ce que j'ai envie de dire elle est vraiment pas mal du tout ça c'est vraiment très 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 joli j'adore enfin ça fait vraiment très joli décolleté la robe elle est très très belle c'est derrière donc non c'est vraiment une très très jolie robe au niveau des coques là vous voyez enfin j'ai pas mis de soutien-gorge mais écoutez ça passe après éventuellement si vous voulez remonter un petit peu vos seins trouvez peut-être des après là on peut pas mettre de soutien-gorge en bretelles ni rien parce que forcément on va les les voir mais éventuellement vous pouvez mettre toujours les qu'ils appellent les trucs adhésifs en fait pour pour maintenir vos vos seins maintenant je les trouve vraiment très 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 joli hormis les petits détails de filles qui sont juste ici qui pendouille c'est pas trop trop grave après ouais j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus centré là bien sûr vous avez l'espèce d'ouverture mais non elle est vraiment très 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 jolie bon clairement je sais pas quand est-ce que j'ai remettré cette robe mais ouais dommage que c'est pas assez centré il faudrait que je voie pour essayer de faire quelque chose je sais pas si ma grand mère pourrait éventuellement la reprendre à ce niveau là pour que ça soit un petit peu plus centré mais sinon elle est vraiment elle est vraiment vraiment belle mon petit chat qu'est ce que t'en penses j'adore la couleur c'est très beau aussi les strass j'aime bien le motif pour l'instant tu préfères laquelle tu préfères la noir pour l'instant bon voilà on va écouter je je valide pareil cette deuxième en bas elle est vraiment très très jolie à par contre allez on la sent quand même sur les au niveau des épaules je sens que j'ai un poids parce qu'en même temps on a toute cette partie là qui est coquée avec tous les strass et tout donc du coup on sent que c'est un petit peu il ya un petit peu plus de poids après le tissu il est vraiment agréable à porter on sent pas du tout même ici c'est vraiment très 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 agréable mais écoutez si un jour j'ai une soirée une cérémonie je ne sais pas j'ai déjà la robe de soirée bref on va passer à la dernière et la plus jolie robe pour moi enfin que j'ai vu au niveau du du site était vraiment un coup de coeur c'est celle que je disais qui peut faire très bien voilà j'ai pris dans les robes de cérémonie mais pour moi pour faire vraiment style effet robe de mariée donc on va la tester tout de suite donc la dernière elle est comme ceci et vous voyez vous avez même le wigging donc voilà c'est vraiment quelque chose qui peut très bien faire en robe de mariée donc pareil ils sont tout plié à l'envers juste simplement pour ne pas abîmer la les matières vous avez également enfin ça c'est très bien pensé ils ont mis des petits strass des petites perles des petites choses comme ça en fait au cas où si on a des petits des petits trucs qui partent donc ça c'est plutôt plutôt pas mal alors celle ci là c'est vraiment sur autre chose que vous voyez là elle est super grand on va la retourner pareil celle ci elle est assez lourde je crois que c'est celle qui était la plus chère je sais si je sais plus je sais plus trop donc voilà comment elle est donc en fait c'est une ce qu'on appelle une robe sirène tout simplement je vais juste m'approcher vous voyez mieux donc au niveau des détails devant elle est comme ceci donc pareil c'est des c'est brodé vous avez des petits strass elle est vraiment très très jolie donc vous voyez peut-être blanc mais ces couleurs ma couleur ivoire en fait tout simplement donc celle ci je la trouve vraiment assez simple parce qu'elle est juste travaillé sur le sur le dessus ça c'est derrière vous voyez vous allez vous allez avoir les les boutons donc c'est juste de la déco parce que vous avez quand même une ceinture une fermeture éclair sur le sur le dos elle est vraiment très très épaisse franchement enfin vous voyez bien que il ya au moins je sais pas combien de tissus mais enfin ouais vous voyez il ya moins 4 5 tissus à intérieur elle est vraiment très 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 bien bien l'épaisse au niveau ensuite de la du dos donc ça vous êtes sur le dos au niveau des jambes un petit peu trop grand on a une espèce de deux petites traînes comme ceci tout en en dentelle et je la trouve vraiment elle est vraiment très très belle comme je vous ai dit c'est là pour vraiment faire style voilà je crois qu'elle est à moins de 200 euros celle ci donc je sais pas si vous aime si vous mariez vous avez vraiment un petit budget vous n'avez pas trop les moyens bah écoutez je la trouve je la trouve plutôt pas mal on va essayer et on va voir ce que ça donne donc voilà ce que ça donne pour la dernière voilà clairement j'ai l'impression que je vais me marier donc c'est celle que j'attendais le plus c'est au final c'est celle que je suis un peu plus déçu entre parenthèses tout simplement au niveau des mensurations je sais pas si vous verrez mais clairement on est loin voilà ça c'est si j'écrase ça fait comme ça là je sais pas ils ont dû croire que j'avais pris 15 tailles de tour de poitrine depuis après c'est dommage parce que c'est vraiment très très joli je trouve au niveau du des détails même du dos ça fait vraiment très 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 beau mais voilà enfin là vous voyez c'est ça baille complètement quoi là j'ai pas de soutif j'ai rien c'est juste pas beau comment ça baille enfin voyez non c'est vraiment pas très 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 joli c'est dommage parce qu'elle est très très belle après c'est vrai du coup c'est celle comme là c'est mon mensuration j'ai l'impression d'être un petit peu à l'étroit en fait dedans j'ai pas l'habitude du tout de ces de ces robes taille sirène du coup c'est c'est peut-être normal pareil j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus cintrée au niveau de la taille enfin vraiment marquer un peu plus la taille après sinon franchement je la trouve vraiment très 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 belle vraiment pas après c'est vrai qu'elle est très 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 jolie il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais du coup c'est celle je sais pas je me sens je me sens pas très à l'aise dans celle ci comparé aux comparé aux autres c'est pas j'ai l'impression de pas pouvoir trop trop bouger c'est pareil on est assez à l'étroit à ce niveau là la traîne par contre derrière est très très jolie le haut niveau de la longueur c'est vraiment parfait enfin et puis le poil si j'ai des talons voilà on touche à peine le sol c'est très 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 joli mais non par contre ça c'est juste pas possible et c'est dommage parce que franchement je le répète je me rabâche mais elle est vraiment très 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 belle j'adore vraiment le voilà le détail de cette robe enfin je pense que si un jour je devrais me marier ça serait vraiment vers le style de robe que que j'irai donc normalement elle se porte un petit peu plus au niveau des se portent comme ça mais vous voyez si je la porte comme ça et que je baisse trop les bras bah en fait je vais finir je vais finir à voile en plus quand je recule je marche sur la traîne donc c'est la meuf qui galère avec ça donc voilà écoutez au niveau de ma sélection des robes ce que ce que ça donne ou quoi il y en avait trois donc bon après ça va ça va assez vite non je suis vraiment celle ci elle est vraiment belle mais dommage pour le voilà quoi si je fais ça la robe limite je peux l'enlever je peux l'enlever par le haut voilà j'ai fini cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la liker et me laisser un commentaire si c'est pas déjà fait moi et ma fille on vous fait des gros bisous prenez soin de vous surtout en ce moment salut tout le monde